Vous pouvez regarder ce cours en différé à n'importe quel moment et réviser votre cours normalement. J'espère que tout le monde est au courant de tout ça et que nous puissions faire une autre séance tranquillement. Voilà. Je ferme. C'est toujours enregistré. Voilà. Donc, comment est-ce que je vais définir mes environs-youtils ? Je peux défiler, mais là, je n'ai plus le chat. On ne peut pas voir les deux doigts à partenaires. Voilà. Mais il y a deux fois le... Je crois qu'il y a deux fois celui-là. C'est le bon ? Ouais. Non. C'est celui des éléments. Mais bon, je veux... Quand j'ai une diapositive, je veux qu'ils aient la même. Donc, moi, je me déplace avec ça. C'est ça. D'accord. Donc, je vous déplace comme ça. M'entendez. C'est bon. C'est dans un tournoi. C'est dans un tournoi. Tu as disparu. J'ai besoin de toi. Pour commencer. Je vais parler sur le cerf. Je vais parler dans les... Ben, moi, je suis disponible. Voilà. Non, il faut qu'on avance. On travaille jusqu'à en fin. Il faut qu'on contient. Très bien. Ça va ? Je suis là. Non, je vais terminer. Non, je vais terminer. Ah bon. Je vais terminer. Non, non, non. Quelqu'un. Mon père, mon père. Je vais terminer. Encore du coup ? Oui. Vous avez été en compte ? Bien. Oui, je vous ai dit. C'est le cerf. C'est le cerf. C'est le cerf. Alors, je rappelle les jeunes. Je rappelle l'essentiel que j'ai dit hier. Oui, le sang est faible, mais je vais essayer de faire en sorte que vous arrivez à entendre. Alors, trois longues parties dans le cours. Les concepts de base de l'analyse stratégique, des stratégies de domaine, des stratégies génériques. J'ai dit hier que ne vous posez pas trop de questions sur ce que ça veut dire stratégie de domaine, des stratégies génériques. Parce que justement, si vous saviez ce que c'est, on ne serait pas là à introduire le cours de management de travail. Donc, c'est tranquille. Les choses vont se mettre en place petit à petit. D'accord ? Alors, j'avais recommandé un ouvrage. J'avais recommandé un ouvrage. J'avais recommandé un ouvrage. J'avais recommandé en particulier un livre qui s'agit de stratégies stratégiques. D'accord ? Ce qui est au milieu, vous pouvez trouver une version qui est disponible sur Internet. L'essentiel de ce cours est tiré de ce livre intitulé stratégique. J'avais commencé la première partie, les concepts de base de la liste stratégique. Et j'avais en particulier introduit, un, les rôles des cadres. J'ai dit que vous êtes de formation dans une filière de gestion parce que vous voulez être un gestionnaire. Les gestionnaires, on les appelle les cadres, on les appelle les managers. Vous voulez être un manager. Et l'idée, c'est, pour entrer en ce cours, c'était de dire quel est le rôle des managers. Qu'est-ce qu'ils font les managers ? Quelle est leur mission ? Ils s'occupent de quoi, les managers ? Donc, j'ai introduit en expliquant que les managers, c'est ce qu'on appelle les cadres. Les cadres, c'est ce qu'on appelle en arabe le rôle de top. J'avais introduit les rôles des cadres. On dit qu'il y a dix grands rôles. Répartis en trois, en catégorie, des rôles interpersonnels, des rôles liés à l'information. Un manager doit savoir s'informer et informer. Il y a un certain nombre de rôles liés à l'information. Puis, il y a des rôles liés à la décision. Et quand j'ai introduit les rôles liés à la décision, j'ai dit que dans une modernisation, et j'ai expliqué ce que ça veut dire, une modernisation, dans une modernisation, il est nécessaire que les cadres prennent les décisions. C'est-à-dire, fassent des choix. Et les décisions, il y a trois grandes catégories. On dit cinq, trois grandes catégories de décisions. Les décisions qu'on appelle opérationnelles, qu'on appelle tactiques. Les décisions qu'on appelle stratégiques, et qui nous concernent dans ce cours. Et puis, il y a les décisions de pilotage ou de cadrage. Et j'avais promis de revenir aujourd'hui sur ces trois catégories de décisions. Alors, les décisions opérationnelles, ce sont des dizaines, des centaines de décisions que l'on parle tous les jours, et qui sont des décisions relativement simples, peu risquées, routinaires. Quand vous dites, je vais répondre à un mail, c'est une décision toute simple. Quand vous dites, je vais envoyer un mail, un client, un fournisseur, un contact, des salariés, etc., des collaborateurs, un des collègues de travail, vous allez envoyer votre mail. Ça ne va pas changer l'organisation, ça ne va pas changer le monde, ça ne va pas avoir des répercussions ou des conséquences très importantes, ou très graves, en tout cas. Le risque est un risque très faible ou quasi inexistant. Maintenant, si vous décidez de changer les procédures, si vous décidez de changer l'organisation du service ou de la décision, ce n'est pas comme le simple envoi d'un mail, ou le simple fait de répondre à un mail, ou le simple fait de téléphoner à un client, ou le simple fait de décider d'organiser une réunion. Ça, c'est des décisions opérationnelles, c'est des décisions de tous les jours, c'est des décisions très fréquentes. Les décisions opérationnelles, tactiques, sont très fréquentes dans les organisations. Les décisions stratégiques, comme on l'a dit hier, sont des décisions beaucoup plus risquées et peu fréquentes. On en prend de temps en temps quand on est d'abord un plan stratégique. Ils ont un certain nombre de caractéristiques que nous avons étudiées hier. Les décisions tactiques, les décisions rationnelles, c'est des décisions qu'on prend par dizaines, par centaines, tous les jours, et on le fait sans même s'en rendre compte. C'est des décisions que l'on prend sur le mode de la routine. On fait ce qu'on a déjà fait, et on n'a pas à réfléchir, à analyser, à faire des diagnostics, etc., pour les décisions opérationnelles. C'est des décisions relativement simples. Ensuite, pour les décisions opérationnelles, les deuxièmes caractéristiques, c'est qui sont très fréquentes. Mais la troisième caractéristique, c'est quoi ? C'est que les décisions opérationnelles, ce sont des décisions qui n'ont pas un défi sur toute organisation. Sur toute l'entreprise, par exemple, si on s'intéresse uniquement aux entreprises. Donc, ils sont peu fréquentes, ils comportent un risque très, très, très faible. Ils n'ont pas un effet, un impact sur toute l'entreprise, sur toute organisation. Ça va impacter un service, ça va impacter un bureau, ça va impacter un site, ça va impacter quelques personnes, mais ça ne va pas impacter tout le monde, et toute organisation, et tous les départements, etc. Dernière caractéristique, les décisions opérationnelles n'ont pas des effets sur le long terme, et ne déterminent pas l'avenir à l'entreprise en concrète, ce qui est le cas des décisions opérationnelles. Et enfin, nous avons dit hier que les décisions stratégiques ce sont des décisions prises par la Direction Générale. Prises par la Direction Générale, il n'y a que la Direction Générale pour prendre des décisions stratégiques, c'est le domaine réservé, c'est réservé à la Direction Générale, alors que les décisions opérationnelles, ce sont des décisions qui sont prises par tout le monde, à tous les niveaux et à l'archique de l'organisation. Donc, tout de suite, vous voyez un petit peu, si on vous demande de faire un tableau comparatif entre les décisions stratégiques et les décisions opérationnelles, les décisions stratégiques sont peu fréquentes, les décisions opérationnelles sont très fréquentes, les décisions stratégiques comportent un risque élevé, les décisions opérationnelles comportent un risque faible, très faible, les décisions stratégiques ont un impact sur toute l'organisation, les décisions opérationnelles ont un impact sur une partie de l'organisation, de l'entreprise par exemple, les décisions stratégiques engagent l'avenir à long terme, donc ils ont un effet à long terme, les décisions opérationnelles ont un effet sur le court terme, ou ils ont un effet immédiat. Les décisions stratégiques sont le domaine réservé de la direction générale de l'entreprise, les décisions opérationnelles sont des décisions qui concernent tout le monde, qui sont prises par tout le monde, et qui concernent la gestion, jour au jour, de l'entreprise. Donc, comme vous le voyez, les cinq caractéristiques des décisions stratégiques permettent de pouvoir déduire par opposition les caractéristiques des décisions opérationnelles. Alors, il y a une troisième type de décision, ce sont les décisions de pilotage, on les appelle aussi des décisions de cadrage, ils sont situés en clé deux, c'est-à-dire ils ont un niveau de risque moyen, ils sont relativement fréquents, mais pas très fréquents, ils ont un impact sur une partie importante de l'organisation, ils engagent l'avenir à long terme, et ils sont prises par la direction générale et la ligne archive, c'est-à-dire les cadres intermédiaires de l'organisation. Donc, voilà les trois catégories de décisions, et les décisions qui nous concernent dans ce cours, ce sont les décisions stratégiques. Donc, je n'ai pas à mettre un ordre brutal sur les décisions opérationnelles, mais sur les décisions stratégiques. Si je suis amené à vous interroger sur cette partie du cours, pour l'examen de fin de semestre, c'est très simple, je vous donnerai quelques exemples de décisions, et je vous demanderai lesquelles sont stratégiques, et lesquelles ne sont pas stratégiques. Justement, pour comprendre, pour répondre, et pour faire la différence entre les décisions stratégiques et les décisions opérationnelles, vous devez avoir votre avis sur les critères, les caractéristiques de chacune de ces deux catégories de décisions. Vous devez savoir que les cinq clés pour dire « ça, c'est stratégique, ça, ce n'est pas stratégique ». Les cinq clés, c'est ce que vous avez sous les yeux, dans le niveau de la diapositive, numéro 6, les décisions stratégiques sont peu récurrentes, comme pour le risque élevé, impacte toute l'organisation, engage l'avenir avant-terre, et relève les domaines réservés de la diapositive. Si vous avez une décision, vous devez poser cinq questions. Est-ce que ce genre de décision est fréquent, peu fréquent, pas du tout fréquent ? Deuxième question, est-ce que le risque lié à ce genre de décision est très élevé, élevé, faible ou très faible ? Troisième question, est-ce que ce genre de décision va avoir un effet sur toute l'organisation, sur une partie de l'organisation, sur une toute petite partie de l'organisation ? Ensuite, vous devez poser la question sur les effets à haut terme, à moyen terme vers l'organisation, et ne sont stratégiques que les décisions qui conservent venir à long terme dans l'organisation. Une dernière chose, vous devez poser la question qui prend ce genre de décision ? Qui prend ce genre de décision ? Si c'est la direction générale, c'est une décision stratégique. Si tout le monde prend ce genre de décision, c'est une décision stratégique. Si c'est l'encadrement de l'organisation, c'est une décision de cadre, ou de déconner. D'accord ? Alors, il y a un bien-être qui pose la question sur les effets à haut terme, qu'est-ce qu'on appelle l'effet long terme, ou l'effet à court terme, ou l'effet à très court terme ? L'effet à très court terme, c'est quand, par exemple, vous prenez la décision de contacter un client, de relancer un client, d'autorité auprès d'un client, pour savoir qu'est-ce qu'il pense, ou qu'est-ce qu'il souhaite, ou qu'est-ce qu'il commande, et pourquoi est-ce qu'il a satisfait par rapport à quel modèle service de l'entreprise, ou quel modèle produit. Quand vous contactez un client, vous ne cherchez pas un effet dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans. Ce n'est pas dans 3 ans, dans 4 ans, 5 ans, que vous allez avoir l'effet escompté. Si le client veut être livré, et son problème, c'est qu'il y a un retard du présent, l'effet escompté, l'impact, c'est tout de suite de relancer la logistique de l'entreprise et le démarchement commercial, et faire ce qui est nécessaire pour que le client soit livré dans le plus court événement possible. Donc on est là dans l'urgence, on est là dans le très court terme. Si vous ne raisonnez pas une journée ou pas une semaine, dans le court terme, il y a certaines décisions, quand vous les prenez, vous savez très bien que l'effet sera à plus long terme. Vous semez pour collecter, pour récolter la fin de l'année, vous n'êtes pas soumis, pour récolter la semaine suivante, le mois suivant. Donc il y a un délai important entre la décision que vous prenez de commencer les semences, les travaux agricoles, de préparation de la terre et des semences, et la récolte résultat que vous attendez. Là, il y a un délai, qui peut être un délai de quelques mois, on est sur le moyen terme, ou le délai peut être de quelques années. quand vous plantez un arbre fruitier, votre fruit, vous ne le récolteriez pas avant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça dépend des arbres. Donc il y a un délai entre le moment où vous allez prendre une décision et le moment où vous allez avoir les effets de cette décision. Quand on prend des décisions stratégiques, ce n'est pas pour récolter tout de suite les fruits de la décision stratégique. Et là, je crois que vous devez noter ce que je vais vous dire par rapport à ça à travers un exemple. Aujourd'hui, dans le secteur bancaire au Maroc, il y a 3 grandes banques, disons, 3 grands groupes bancaires. Il y a la banque populaire, le groupe de la banque populaire. Il y a Tijen et votre banque. Et il y a la BMC banque de groupe africain. Je vais vous parler de l'exemple ou du cas de la Tijen et votre banque. La Tijen et votre banque a été créée en 2004. La Tijen et votre banque a démarré comme banque sous l'appellation de la Tijen et votre banque en janvier 2004. d'accord ? Et cette banque est née d'une décision stratégique, très stratégique, d'une décision véritablement stratégique. C'est ça l'exemple de la décision stratégique. prise par des actionnaires d'un groupe qui s'appelait à l'époque le groupe ONA. Donc il y avait une entreprise, c'est un ensemble d'entreprises, qu'on appelle un peu d'entreprises, qui s'appelait le groupe ONA. dans la direction générale, dont la direction générale a décidé de racheter une autre banque qui était avant, dont les actionnaires voulaient se dessaisir. cette banque qui était à racheter, c'était une banque qui s'appelait Wafa Banque. Donc il y avait une banque qui s'appelait Wafa Banque, qui appartenait à la famille Kitsany, à l'époque, et la famille Kitsany a décidé de vendre sa banque, de la céder. Il y avait un groupe qui s'appelait ONA, et ce groupe a décidé d'acheter cette banque, la Wafa Banque. Il se trouve que le groupe qui a acheté la Wafa Banque avait déjà une autre banque qui s'appelait la Banque Commerciale du Maroc, la B7. Donc vous avez deux grandes décisions en stratégie. Au niveau du groupe ONA, la décision c'était oui, on va acheter une deuxième banque, et oui, et on va fusionner la banque que nous allons acheter, votre banque, avec la banque que nous avons déjà, la B7. Voilà les décisions stratégiques. Première décision, on va acheter une banque dans votre banque. Deuxième décision, on va fusionner cette banque que nous allons acheter avec la banque qui nous appartient déjà, la B7. troisième décision, cette fusion doit donner naissance à une nouvelle banque qu'on va appeler la Tijéry-Bois-Franc. Donc il y a une série de décisions stratégiques qui ont été prises par les actionnaires et les dirigeants du groupe ONA, et c'était possible parce qu'il y avait un autre groupe familial, la famille qui a pris la décision de se retirer du secteur bancaire et de vendre la banque qui leur appartenait. La banque s'appelait Wafa Bank, Renkwaf. Ce n'était pas des décisions faciles. Ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Donc ce genre de décision, ça n'arrive pas tous les jours. Ce genre de décision est rare. Et peu frais, racheter des entreprises, fusionner des entreprises, là c'est quelque chose d'assez rare dans la vie des entreprises. Donc c'était une décision assez exceptionnelle, peu fraisante, peu récurrente. Est-ce que cette décision d'acheter une banque et de fusionner cette banque avec une autre banque était une décision risquée ? Le risque était absolument élevé, très élevé. Qui vous dit que les clients de la banque achetés vont accepter de travailler avec les nouveaux propriétaires ? Si moi, j'étais un client de la banque commerciale du Maroc et j'avais des problèmes avec la banque commerciale du Maroc et je suis allé ouvrir la vente à la Wafa Banque et j'apprends maintenant que la Wafa Banque va être achetée par la banque, la BCM avec laquelle moi j'avais des problèmes, vous croyez que je vais rester client de la Wafa Banque ? Non. Il est tout à fait possible qu'un certain nombre de clients de la Wafa Banque quitte la Wafa Banque. Donc c'est un risque. Le risque, c'est quoi ? C'est que la banque que l'ONA va acheter se retrouve avec des clients moins nombreux parce que le fait d'annoncer que ça a été acheté par la BCM change complètement la perception que les clients de cette banque ont des services et de la nature de la relation. Donc c'est important de savoir que quand on prend une décision de fusionner des entreprises, il faut voir comment est-ce que les concurrents vont réagir, comment est-ce que les clients vont réagir, comment est-ce que les policiers vont réagir, est-ce que l'État va autoriser ou ne va pas être autorisé tout ça ? Donc quand on prend une décision de marier des entreprises comme on dit, de fusionner des entreprises ou d'absorber des entreprises existantes, il y a une probabilité de réussir si on ne va pas faire, mais plus la rentabilité de profit est-ce qu'on est élevé, plus le risque aussi est élevé. Donc ce genre de décision comporte un risque élevé. Je vous ai dit que quand on parle des fusions d'entreprises, on parle de mariage d'entreprises. On peut tout à fait utiliser un état de voir et dire la chose suivante. Lorsque deux personnes décident de se marier, il y a un risque. ce n'est pas tous les jours qu'une personne normale décide de se remarier ou de se marier. Je n'espère pas pour vous. Imaginez que quelqu'un se mette à se marier tous les trois mois, tous les six mois, tous les ans. C'est quand même un phénomène exceptionnel. La société n'accepte pas c'est autre chose. La société fonctionne avec un certain nombre de rêves instables et une cellule de base que sont les ramies, les ménages. Et au cœur d'un ménage, il y a une relation entre un homme et une femme, le père et la mère. Quand ce genre de décision commence à devenir beaucoup plus fréquente, c'est que l'institution du mariage est en crise. C'est ce qui se passe dans un certain nombre de sociétés. Mais pour ce qui est des mariages en groupe, du mariage tout court, un mariage entre individus, le risque, le risque, c'est que ça ne marche pas. Le risque, c'est qu'on aille devant des tribunaux pour le divorce. Le risque, c'est la séparation et toutes les conséquences juridiques que ça entraîne pour les parents et ainsi pour les enfants. Donc, quand on décide de se mariner, il faut savoir qu'il y a un risque. Il faut quelque chose à risque d'estimer et être prêt à le gérer. Quand les entreprises fusionnent, il faut s'attendre aussi à ce que cette fusion n'aboutisse pas. Il y a des fusions qui échouent. Et donc, ça, c'est toujours intégré quand on prend la décision de fusionner l'entreprise ou d'absorber l'entreprise ou de racheter l'entreprise. on sait que ça ne réussit pas tout le temps. La règle, c'est que ça ne réussit pas. Mais les mariages qui n'aboutissent pas, on n'en parle pas. On n'en parle au moment où il y a le divorce et puis c'est tout et c'est dans le cercle familial. Mais le foyer, le ménage qui est stable, il est là pour des dizaines d'années et les enfants le perpétuent par la suite. Donc, pour vous dire que quand Loéna a décidé de racheter Wafabank et de fusionner Wafabank et Wafabank pour créer Tijeli et Wafabank en janvier 2004, c'était une décision à l'ici. C'était une décision peu fréquente, vraiment peu fréquente dans la vie d'entreprise et dans la vie de ses planètes. Et cette décision n'a pas impacté uniquement la Wafabank. n'a pas impacté uniquement Wafabank. N'a pas impacté uniquement la direction commerciale de Wafabank. N'a pas impacté uniquement la direction de l'audit et de la co-projection de la BESER. Il a impacté toute la BESER et toute la Wafabank. Il a impacté toute l'organisation ici, les deux organisations. Tout est impacté les ressources humaines, le commercial, les procédures, l'image, l'achat qu'elle a avec le réseau, les procédures commerciales, le portu et les clients, les rapports avec l'organisation, tout a changé, tout a changé, tout a changé, tout a changé. un an plus tard, Tijéry Wafabank achète la banque de sud de Tunisie qui va devenir à Tijéry Wafabank à Tijéry Wafabank à Tunisie. C'est aujourd'hui la deuxième banque en Tunisie. Deux ans plus tard, Tijéry Wafabank achète des, rachète des banques en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, il n'y a pas un pays de la plus d'Ouest où il n'y a pas des agences de la Tijéry Wafabank. Dix ans plus tard, l'entreprise s'installe partout en Afrique, y compris en Afrique anglophone. Il y a trois ans, ils ont acheté la filiale d'une grande banque anglaise en Égypte. C'est un investissement qui leur a coûté 600 millions de dollars. Le plus grand investissement direct étranger est-ce qu'on aurait pu acheter la prestigieuse banque anglaise en Égypte pour ouvrir des agences commerciales de la Tijéry Wafabank en Égypte et aussi au Soudan et plus tard au Kenya et au Tanzanie. Est-ce que ça aurait été possible, ça ? Je n'ai pas signé par la décision de 2004. Est-ce qu'on aurait pu avoir des agences de la Tijéry Wafabank dans une vingtaine de pays africains ? Jamais. S'il n'y avait pas la décision prise en 2004 pour créer ce qu'on a appelé à l'époque un champion national de la banque et de la finance. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que des entreprises marocaines s'installent dans de nombreux pays africains ? Jamais. S'il n'y avait pas des banques marocaines qui ont suivi l'exemple de la Tijéry Wafabank pour ouvrir des agences un peu partout à l'époque. Donc, vous avez aujourd'hui des agences de la Tijéry mais il y a aussi des agences de la banque qui ont suivi parce qu'ils ne veulent pas laisser l'article de la Tijéry et puis il y a des agences de la BNCE Banque au Faculté qui sont présentes dans une complète de l'année. Et ces banques ils ont des clients là-bas mais ils ont des clients aussi au Maroc et ils proposent à leurs clients au Maroc d'investir et de saisir des opportunités de faire du business sur l'Afrique. Ils financent les entreprises africaines et ils financent les entreprises marocaines pour s'installer en Afrique et ils financent le commerce entre les pays africains et les marocains. Est-ce qu'on aurait pu avoir des relations que nous avons aujourd'hui avec les pays africains s'il n'y avait pas ce réseau bancaire qui est unique qui est vraiment unique ? Ce n'était pas possible. Est-ce qu'on aurait pu avoir ce réseau bancaire marocain dans tous les pays africains s'il n'y avait pas ce champion et ce précurseur qui a commencé en 2005 quand il a pris le contrôle des banques tunisiennes jamais ? Est-ce qu'on aurait pu avoir la prise de contrôle de la banque tunisienne si on n'a pas réussi la fusion de l'ex- banque commercière du Maroc et l'ex- ou autre banque ? Jamais ! Vous allez avoir en 2004 en fait c'est pour parler on a commencé en 2002 en 2004 vous allez avoir une décision je vais acheter une banque et je vais la fusionner avec la banque que je possède aujourd'hui et je vais créer une banque beaucoup plus puissante et grâce à sa puissance cette banque va aller acheter des banques à l'étranger et développer son propre réseau bancaire à l'étranger cette décision je l'envoie en 2004 les conséquences sont en 2005 2006 2007 c'est l'expansion de mon réseau à un certain nombre de pays en fricain deuxième conséquence mes banques communs vont chercher pour s'installer dans ces pays là et tant que je ne serai plus seul mais je ne serai plus seul à être dans le développement du réseau des bancaires en Afrique et le fait que nous soyons présent dans de nombreux pays va créer des opportunités pour des entreprises industrielles et commerciales de services marocaines et africaines donc ce que vous voyez aujourd'hui c'est les effets à long terme de la décision qui a été prise quand l'ONA a racheté a décidé de racheter l'ex-OFA banque qui l'a fusionné avec l'ex-CR donc quand vous avez une décision stratégique les effets vont être des effets qui concernent tout le monde qui concernent toute l'organisation qui sont concernées mais ça concerne aussi les clients les fournisseurs l'État etc. ça va avoir des effets sur le long terme mais ça comporte un risque élevé parce que dans ce cas là ça a été une sexe sur les marocains donc ça a été bien c'était positif mais il y a une réunion très positif ça aurait pu être un fiasco ça a été un fiasco si ça ça avait été un fiasco ça aurait été un fiasco absolument considérable et donc le risque était très important donc ça c'est le genre de décision qu'on appelle décision stratégique aller développer son activité dans un autre pays investir dans un autre secteur d'activité changer de métier fusionner absorber faire de la croissance d'organismes par acquisition d'autres entreprises ça c'est une décision stratégique mais relancer un client réécrire des procédures modifier l'achat graphique lancer une nouvelle campagne de communication lancer un nouveau produit bancaire ça c'est une décision soit tout à fait normal ordinaire tactique c'est-à-dire opérationnel soit des décisions de cadre de décision de plus de plus de plus donc quand vous avez un distingué entre le stratégique et ce qui n'est pas stratégique dans les décisions des entreprises vous allez vous baser toujours sur ces 5 caractéristiques que j'ai essayé de détailler dans la diapositive que vous avez sur les yeux alors puisque les décisions stratégiques ce sont des décisions importantes importantes risquées qui engagent l'avenir avant on a dit qu'il n'y a que la direction générale qui est soulevé première chose deuxième chose quand on va prendre une décision stratégique il faut qu'on réfléchisse très 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 attentifment il faut qu'on fasse très attention ça veut dire quoi ça veut dire que le processus par lequel on va passer pour prendre la décision stratégique ce que j'appelle ici dans la diapositive numéro 7 que vous avez sous les yeux ce qu'on appelle le processus stratégique c'est un processus très verrouillé très strict on ne peut pas passer on ne peut pas laisser une étape et dire c'est pas grave j'aime pas cette étape suivante non le processus il comporte trois étapes la segmentation le ciblage et le positionnement segmentation ciblage positionnement S C T et une bonne partie du cours consiste tout simplement à expliquer ce que ça veut dire le ciblage à expliquer ce que ça veut dire le ciblage et expliquer ce que ça veut dire le positionnement stratégique alors quand on va prendre une décision stratégique par exemple acheter une banque fusionnaire avec notre banque et développer la banque née de la fusion à l'échelle du continent africain quand on va prendre une décision comme ça on va dire est-ce que c'est faisable ou pas est-ce que c'est souhaitable ou pas est-ce que c'est est-ce que ça comporte des difficultés ou pas des risques ou pas combien est-ce que ça va coûter qu'est-ce que ça va impliquer en termes de changement etc etc on va se poser un très grand nombre de questions mais il faut qu'il y ait une équipe projet qui réfléchit à cette stratégie et cette équipe et cette équipe va étudier la décision tous les ans et pour le faire et pour le réussir un il faut segmenter on verra segmenter ça veut dire quoi et ça consiste à dire quoi deuxièmement il va identifier les segments qui vont attirer l'attention et sur lesquels on va mettre des moyens et sur lesquels on va investir ensuite pour chacun des segments choisis on doit se poser la question qu'il ait le meilleur positionnement pour qu'on puisse réussir ce que nous voulons faire et atteindre nos objectifs donc segmentation ciblage et positionnement c'est quelque chose de fondamental et vous devez repérir ça donc s'il y a un petit conducteur de ce cours c'est ces trois étapes du processus stratégique segmentation ciblage positionnement segmentation ciblage positionnement prenez le temps de réfléchir étudier de comprendre chacune de ces étapes alors on commence tout de suite pour la segmentation j'espère que la diapositive que j'ai bien de projeter est visible pour vous on va distinguer entre ce qu'on appelle la segmentation marketing et la segmentation stratégique segmentation marketing et segmentation stratégique j'espère que vous n'allez pas répondre à la question c'est quoi la différence entre la segmentation stratégique et la segmentation marketing j'espère que vous n'allez pas répondre sur votre programme que c'est à peu près la même chose parce que ce n'est pas à peu près la même chose la segmentation stratégique n'a rien à voir avec la segmentation marketing rien à voir et j'espère que vous avez tenté que j'ai bien dit rien à voir rien ça veut dire rien la segmentation stratégique c'est pas ce qu'on nous a donc si vous vous rappelez de la segmentation telle qu'on vous l'a dit comme marketing vous devez faire très attention à ne pas confondre l'approche stratégique et l'approche stratégique parfois je pose la question aux étudiants quand ils sont devant moi et quand on n'a pas les plateformes qui nous imposent des limites techniques à l'échange je pose la question j'ai posé souvent la question à mon fils et aux étudiants qu'est-ce que ça veut dire segmenté qu'est-ce que ça veut dire segmenté qu'est-ce que ça veut dire tout simplement je vais parler de marketing stratégique qu'est-ce que ça veut dire segmenté segmenté veut dire quoi les étudiants généralement la segmentation ça consiste à diviser un marché en sous-ensemble ce qui n'est pas mauvais comme définition c'est pas mauvais comme première définition mais généralement j'attire l'attention des étudiants qu'on ne peut pas diviser un marché ce n'est pas possible vous ne pouvez pas diviser un marché c'est infaisable prenez un marché essayez de le diviser ben il n'est pas divisé d'accord donc première chose à noter soit on segmente l'offre soit on segmente la demande mais on ne peut pas segmenter l'offre et la demande en même temps avec les mêmes critères ce n'est pas possible donc un marché c'est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande mais on ne peut pas segmenter un marché soit on segmente l'offre sur ce marché soit on segmente la demande sur ce marché d'accord je suis en train de lire maintenant ce que vous êtes en train d'écrire ce que Ismail écrit par exemple sur le fait de diviser la population ou le fait de choisir une niche ou le fait de définir la niche comme petit segment par Zagera je suis et ça fait beaucoup le devoir d'être en train de réfléchir et d'échanger sur ça mais j'aimerais attirer votre attention vraiment attirer votre attention sur le fait que la segmentation stratégique et la segmentation d'objectifs sont différents soit c'est un premier chose donc il faut comprendre quelle différence c'est l'une et l'autre c'est une question qui est revenue dans plusieurs sessions d'examen donc je dirais je vais essayer d'être 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 beaucoup plus pédagogique sur ça je ne sais pas encore expliquer oui le son le son le son le son utiliser les écouteurs je ne sais pas quoi faire je vais essayer de vous arrivez à entendre là non oui 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 très bien oui on continue merci beaucoup merci on continue d'accord d'accord c'est assez partagé c'est assez on ne peut pas avoir quelque chose de parfait les jeunes donc vous devez accepter d'utiliser quelques insatisfactions mais bon on va essayer d'avancer alors on ne segmente pas le marché par contre le marché c'est l'offre et la demande c'est le but de l'offre et la demande alors retenez la chose suivante quand on segmente l'offre on fait de la segmentation stratégique quand on segmente l'offre on fait de la segmentation stratégique quand on segmente la demande on fait de la segmentation marketing la segmentation marketing est une segmentation de la demande la segmentation marketing est une segmentation de la demande la segmentation stratégique est une segmentation de l'offre Ça veut dire quoi ? C'est quoi la demande sur un marché ? Segmenter la demande sur un marché, c'est segmenter, ça veut dire diviser l'ensemble des clients et des clients potentiels en sous-ensemble de clients en fonction de la segmentation de clients. La segmentation marketing, c'est une segmentation de la demande. Segmenter la demande, ça veut dire, consiste à répartir l'ensemble des clients et des clients potentiels en sous-ensemble, d'accord ? Ces sous-ensembles doivent être des sous-ensembles de clients et de clients potentiels qui ont un certain nombre de caractéristiques communes, d'accord ? Par exemple, je m'intéresse au marché vestimentaire du vêtement et je fais de la segmentation marketing du marché des vêtements. Je peux segmenter, c'est-à-dire répartir la clientèle des vêtements, les clients qui achètent des vêtements, je peux les répartir en deux grands segments, en deux grands sous-ensembles, des vêtements, les hommes d'un côté et les femmes d'un côté. Je fais une segmentation par genre et je fais une segmentation de la clientèle. Je fais une segmentation des clients, une répartition des clients en deux grands sous-ensembles. Il y a des hommes et il y a des vêtements pour les hommes et des vêtements pour les femmes. Et l'entreprise doit faire cette segmentation et répondre à la question. Est-ce qu'elle va proposer des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes ou des vêtements pour hommes et pour femmes ? Est-ce qu'elle va servir un segment ou deux segments ? C'est important. Parce que si vous dites moi je vais me spécialiser dans les vêtements pour femmes, c'est une chose. Le positionnement, ça entraîne un certain de conséquences. Si vous dites je vais avoir à la fois une offre pour les hommes et une offre pour les femmes, ça c'est une chose. Donc première chose, vous allez vendre des vêtements pour femmes, c'est une chose. Donc on va segmenter par genre. Ce n'est pas tout. Parce que quand vous vous segmentez par genre et vous dites par exemple moi je vais créer une entreprise qui va travailler uniquement sur le marché des vêtements pour femmes. Très bien, d'accord. Ben c'est pas fini. De quelles femmes qu'est-ce qu'il s'agit ? Il faut répartir l'ensemble des clientes et des clients potentiels en fonction par exemple de l'âge. Parce que ce que porte une fillette de moins de 8 ans, c'est parce que porte une adolescente de 15 ans à 20 ans, c'est parce que porte une femme seigneur de plus de 50 ans. Donc il se peut qu'on se dise. En gros il y a des vêtements pour femmes, pour bébés, pour enfants de 2 ans à 5 ans, pour des enfants en bas âge de 5 ans à 8 ans, des enfants pré-adolescents de 8 ans à 12 ans, des adolescents de 12 à 16 ans et des jeunes de 16 à 25 ans et puis de 25 à 35 ans et puis de 35 ans à 55 ans et ainsi de suite. Donc vous allez répartir l'ensemble des clients et des clients potentiels en sous-ensemble de clients et de clients potentiels en fonction de leur âge. Une fois que vous avez fait ça, soit vous travaillez avec tous les segments d'âge, soit vous travaillez avec un seul segment d'âge ou quelques segments d'âge. Donc vous pouvez répartir votre clientèle, soit en fonction du genre, soit en fonction de l'âge, soit en fonction du lieu de résidence, soit en fonction de la catégorie sur professionnelle de la famille ou du ménage. Donc il y a un certain nombre de critères, qui sont très nombreux, qui vous permettent de passer de la notion vague de clients, au sens large du terme, à la notion de segments de clients. Et donc dans un segment de clients, vous allez voir des clients et des clients potentiels qui ont ce genre de caractéristiques communes qui semblent à vous. Quand vous ne se montez pas, genre, vous ne mélangez pas les autres. Vous mettez, vous dites, voilà, j'ai des articles d'investissement qu'à quoi les femmes, et j'ai des articles d'investissement qu'à quoi les femmes, ou j'ai uniquement pour les femmes ou les autres. Ensuite, quand vous dites, je vais travailler uniquement avec les populations actives, occupées, urbaines, vous dites, je vais, par exemple, proposer des articles d'investissement qu'à quoi les femmes, pas pour les hommes, pour les femmes. Actives, 25 ans et plus, c'est-à-dire, occupées avec un profil élevé, je vais me spécialiser dans des articles vestimentaires destinés à des femmes, cadres, qui travaillent, et qui ont un revenu élevé. Et à partir de là, je vais dire, cette catégorie de femmes, qui ont ces caractéristiques-là, elles s'habillent comment, elles adorent s'habiller comment, elles doivent s'habiller comment en fonction des normes sociales, des normes professionnelles, etc. Et qu'est-ce qu'il faut pour que je leur propose quelque chose qui serait perçu comme étant une offre convenable, très convenable. Mais avant de dire, qu'est-ce que moi je vais faire, comment est-ce que je vais faire, il faut d'abord que je réponde à la question, avec qui je vais travailler, je vais le prouver pour qui, je cible qui, pour cibler, il faut que je sache quels sont les segments de marché qui existent. Donc un segment marketing, c'est un ensemble de clients et de clients potentiels, qu'on appelle les prospects, c'est un ensemble de clients et de prospects qui ont un certain nombre de caractéristiques communes du client par conséquent. C'est-à-dire qu'il y a des attentes identiques, des attentes identiques, des budgets quasi identiques et des fréquences d'achat identiques et des habitudes d'achat qui sont identiques, pour lesquelles on peut proposer quelque chose de précis. Cette notion de segment marketing et de segment sur marketing s'exerce sur un secteur d'activité dans son ensemble. Il y a pour objectif de diviser les clients et pas les acheteurs comme c'est sur la diapositive, de diviser les clients et les groupes de clients par des besoins identiques, par des habitudes identiques, par des comportements d'achat identiques. Et la segmentation marketing permet d'adapter les produits au consommateur, de sélectionner les segments qui nous intéressent et de définir une stratégie marketing appropriée, un mix marketing approprié, c'est-à-dire une combinaison qui traite à la fois de la politique produit, de la politique prix, de la politique de promotion, de la politique de distribution, ce qu'on appelle les capacités. Et quand on fait la segmentation marketing, c'est pour faire de l'action commerciale et quand on fait de l'action commerciale, c'est pour avoir des résultats dans le court terme et dans le moyen terme. Et la segmentation marketing, donc, qui vous est expliquée à travers ces diapositives, en précision sur quoi est-ce qu'elle s'exerce, quel est son objectif, qu'est-ce qu'elle permet de faire, et quel est le délai, le cadre temporel pour avoir les résultats de cette action, n'a rien à voir avec la segmentation de trading. Donc, j'ai commencé par vous dire que la segmentation marketing s'exerce sur la double ligne. Et ça consiste à répartir l'ensemble des clients et des prospects en sous-ensemble, en fonction d'un certain nombre de critères. J'arrête là, je vous renvoie à votre code marketing. Alors, il ne faut pas confondre cette segmentation marketing avec la segmentation stratégique. Première chose, la segmentation stratégique s'exerce sur l'offre, et en fait, sur la demande. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas à peu près la même chose. La segmentation marketing, ça porte sur la demande des clients. La segmentation stratégique, ça ne porte pas sur les clients. Ça porte sur l'offre de l'entreprise. Ça porte sur les activités d'entreprise. Donc, ce que je vais segmenter, ce n'est pas les clients d'entreprise. C'est les activités d'entreprise. Qu'est-ce qu'il fait, cette entreprise ? Il fait l'activité A, B, C, D, etc. Là, je vais regrouper un certain nombre d'activités. Je regroupe l'activité A et C. Je vais appeler ça un segment. C'est un segment stratégique, pas un segment de clients. Des activités entre lesquelles il y a un certain nombre de caractéristiques technologiques et de caractéristiques commerciales connues. On va les appeler des segments stratégiques. On va les appeler en anglais, mais aussi en français, c'est devenu un anglais ici aujourd'hui. On va les appeler des positionnites, des VU. On les appelle aussi des strategic positionnites, des S, V, U. Donc, si vous voyez positionnites, si vous voyez VU, si vous voyez S, V, U, c'est la même chose que segment stratégique. On les appelle aussi des domaines d'activité stratégiques. On les appelle aussi des champs d'activité stratégiques, des C. C'est les stratégiques. C'est les stratégiques positionnites. Pour me dire. Stratégique, avec un C à la fin. Business. D'accord ? Ça concerne le business d'entreprise. Unix. D'accord ? C'est les bases. Tout à fait. Est-ce qu'une professionnelle au 100% ? Est-ce que la positionnelle. On s'accueille simplement le business d'activité stratégique. C'est quoi l'ensemble stratégie ? C'est un ensemble d'activités d'une entreprise qui a un certain nombre de caractéristiques communes, on verra quelles sont ces caractéristiques. Bon, on sait c'est quoi l'objectif pour le marketing ? Pour la séquentation stratégique, l'objectif c'est de diviser les activités d'entreprise en sous-ensemble homogènes. Donc si je n'ai pas l'incité A, B, C, D, il se peut que je regroupe A et C, B, D, D ou A et C, et je laisse B et je laisse D. Je vais regrouper ou ne pas regrouper en fonction de trois critères. Le premier critère c'est la technologie, le deuxième critère c'est le marché, le troisième critère c'est les concurrents. Donc des activités pour lesquelles j'ai la même technologie, des marchés identiques, pour les produits desquels j'ai les mêmes concurrents pour ces activités-là en relève d'un seul champ d'activité stratégique, d'un seul segment. Donc je vais toujours utiliser les mêmes critères de segmentation. Les mêmes critères de segmentation. En stratégie je vais toujours segmenter en utilisant trois critères. Trois. La technologie, le marché et les concurrents. En marketing je vais utiliser un très grand nombre de variables pour segmenter. Ça dépend des objectifs commerciaux, des objectifs que dit celui qui fait la stratégie. Je peux segmenter en fonction du lieu de résidence, je peux segmenter en fonction de l'âge, je peux segmenter en fonction du genre, je peux segmenter en fonction du niveau de revenu, je peux segmenter en fonction un très grand nombre de facteurs, de variables. Un très, 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 très important. Alors, quand on fait de la séquentation stratégique, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce que ça doit révéler ? Qu'est-ce que ça doit montrer ? Est-ce qu'il y a des opportunités pour créer ou pour acheter de nouvelles activités ? Donc on fait de la séquentation stratégique et on se rend compte qu'il y a un segment qui manque dans notre portfolio. Il y a des activités que nous ne faisons pas et pour lesquelles le marché nous dit qu'il y a une forte demande. Et c'est fortement conventionnel. Donc, on cherche à travers la séquentation stratégique, non pas d'adapter nos produits aux attentes des clients comme dans le marketing, mais ça permet de révéler, de montrer, est-ce qu'il y a des opportunités pour créer de nouvelles activités ou pour acheter de nouvelles activités existantes, ou pour acheter de nouvelles activités. Et ensuite, ça permet de révéler aussi la nécessité soit de développer certaines activités, nous les avons mais ils ne sont pas ceux qui nous avons développés, soit au contraire la nécessité d'abandonner certaines activités. Donc, quand on va faire de la séquentation stratégique, on va prendre des décisions stratégiques, on va acheter des activités, on va développer de nouvelles activités, on va abandonner certaines activités, ce sont des décisions stratégiques. Quand vous dites, je faisais ça jusqu'à aujourd'hui, je vais arrêter cette activité, c'est une décision pratique. Ce n'est pas très fréquent, c'est très risqué, ça va avoir un événement sur l'entreprise, ça va avoir un événement sur l'avenir à long terme d'entreprise. Si c'est une bonne décision, vous avez la croissance et l'avenir de ventre, si c'est une mauvaise décision, vous allez en finir. Donc, quand on fait de la séquentation, il faut qu'on fasse attention à ne pas mélanger les stratégies du marketing. Je vous demande, un, de réviser votre séquentation marketing et ça ne peut vous faire que du bien. Et pour la séquentation stratégique, je vous demande de retenir que l'industrie du Sionnet, c'est un ensemble d'activités de l'entreprise, entre lesquelles il y a un certain nombre de synergies technologiques et commerciales. Et le critère de la séquentation stratégique, c'est la technologie de marché et la nature des concurrents. Et ça permet de prendre des décisions de développement, de création, d'acquisition ou d'abandon d'activités existantes. Et comme toujours, on l'a dit, ce que nous recherchons, c'est des effets à moyen terme et à long terme. Voici donc, il n'a pas récolté en 2004 les fruits. Il a plutôt fait des sacrifices en 2004, même en 2005. Ce n'est que cinq ans plus tard que les fruits ont commencé vraiment à être palpables et ils sont palpables jusqu'au 8 et j'espère pour un grand nombre d'années. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à la segmentation. C'est un aspect important que je vous demande de réviser et d'étudier sérieusement. Et là, je vous donne un exemple dans la diapositive qui se trouve, avec laquelle probablement on va terminer. Je prends le cas d'une anthropologie qui se trouve être ici un groupe chimique. Alors, première chose, une positionnette, c'est un segment stratégique. Une positionnette, c'est un segment stratégique. Au pluriel, si tu veux, mais c'est la même chose. Tu mets deux fonctionnettes égales ou équivalent à séquence stratégique. Et c'est quoi la séquence stratégique ? C'est un ensemble d'activités d'une entreprise entre lesquelles il y a des complémentarités, il y a des synergies, il y a des facteurs communs. En termes de droits, en termes de technologie et de marché. Je donnerai un exemple et je commencerai par la séquence de l'industrie de la peinture. Ce schéma est important, il est très important et il est très important et il a fait l'objet de questions écrasées. Donc, je vous demande de noter quelque part que c'est important de bien utiliser. C'est quoi la séquence stratégique ? Et donc, quoi est-il différent de la séquence d'enquêtine ? C'est quoi le lien entre les métiers et les séquences stratégiques ? Quel est le segment de marché ? C'est quoi le lien ? On prend un exemple et on traverse le exemple, on va prendre le lien. Je prends le cas d'un groupe chimique. Un groupe, c'est un ensemble d'entreprises entre lesquelles il y a des liaisons financières et des liaisons personnelles. Retenez-le juste comme ça. Je parlerai des groupes de façon récurrente et petit à petit vous allez vous même être attentif à ce que vous allez lire sur les groupes. Et petit à petit vous allez vous faire votre propre opinion sur qu'est-ce qu'un groupe d'entreprises. Donc, un groupe s'annonce en entreprise, disons qu'il appartienne aux mêmes intérêts. D'accord ? Je vous ai parlé tout à l'heure du groupe OENA, on peut parler du groupe OCP, on peut parler du groupe Finance.com, on peut parler de plusieurs groupes. Cherchez des groupes marocains, c'est quoi, et vous allez constater que ce n'est pas content. Donc, oui, du bas, je sais que je n'ai pas clair, je vais essayer de clarifier. Donc je prends un ensemble d'entreprises qui appartiennent aux mêmes actionnaires, on appelle ça un groupe. Et la première chose à préciser, c'est quoi le métier ou les métiers de ce groupe ? Quel est le métier ou les métiers du groupe OCP ? Quel est le métier ou les métiers du groupe ONCR ? Quel est le métier ou les métiers du groupe CDG ? Quel est le métier ou les métiers de tel ou tel groupe CDG ? Quels sont les métiers ici, de ce groupe ? Il s'agit du groupe Axlo Nobel. Axlo Nobel. Ils font les peintures, ils font les colorants, ils fabriquent des fibres. Ils ont d'autres activités qui ne relèvent pas la peinture, les colorants et les fibres. Par exemple, ils fabriquent des explosifs, des explosifs de miel, etc. Ça c'est les métiers, la peinture c'est un métier, la fabrication de blanc c'est un métier, la fabrication de fibres chimiques c'est un métier. Ce n'est pas des segments, ce n'est pas des segments marketing, c'est des métiers. Donc la première chose, quand on parle d'une entreprise, c'est de connaître son métier ou ses métiers. Vous savez pourquoi est-ce que c'est une entreprise spécialisée, une entreprise diversifiée. C'est une notion que nous avons précisé par la suite. On prend le métier peinture et vous allez voir que dans le métier peinture, pour le groupe Axlo, on distingue six besensionnistes, six segments stratégiques. Donc vous avez un métier, et pour ce métier, on est présente à travers six besensionnistes, six segments stratégiques. C'est quoi ? Peinture à usage dans le milieu marat. Les peintures qu'on va utiliser par exemple pour les navires. Ce n'est pas la même peinture que celle que vous avez à la maison. Vous avez des peintures qui sont destinées exclusivement à la construction automobile. Donc on fabrique des peintures qu'on va prendre exclusivement aux constructeurs automobiles, des constructeurs. Ensuite, vous avez des fabriques de la fabrication de peintures pour ceux qui font la réparation automobile. Attention, ce n'est pas parce que c'est automobile des deux côtés qu'on va mettre ça dans un même segmentement. Quand on fabrique des peintures pour les membres aux grandes marques et aux grands constructeurs automobiles, comme Volkswagen, comme Ford, comme Toyota, comme Renault et comme Mercedes-Benz, c'est du choix. Quand on fabrique des peintures pour les membres au garage qui réparent les automobiles, c'est autre chose. Ce n'est pas les mêmes technologies, ce n'est pas les mêmes marchés, ce n'est pas les mêmes concurrents que nous avons. Ensuite, il y a de la peinture qui est destinée à l'industrie, qui est destinée aux fabricants de produits industriels. Ce n'est pas la même chose que la peinture automobiles, ce n'est pas la même chose que la peinture automobiles. Là, il y a la peinture bâtiment destinée à ceux qui interviennent dans les bâtiments des trains publics. Et puis, il y a ce que nous connaissons tous, les peintures portements, les peintures compubiles. Donc là, vous avez un métier et à ce métier-là correspondent six éléments stratégiques. Et quand vous allez prendre un seul de ces peintures publics, la peinture domobiles, vous avez constaté qu'il y a plusieurs catégories de clients. Les brogris, c'est une catégorie particulière. Donc, il y a le segment brogris, c'est un segment marketing. Il y a des surfaces qui vendent des produits pour bricolage, c'est un segment. Il y a des grandes surfaces où l'on peut acheter quelques kilos de peinture, c'est un segment. Il y a les grossistes qui vendent des peintures, c'est un segment. Donc, vous allez avoir des segments marketing multiples variés pour un même segment stratégique. Et vous allez avoir plusieurs segments stratégiques à l'intérieur du même métier. Vous allez avoir plusieurs métiers à l'intérieur d'un entreprise. Et vous allez avoir plusieurs groupes à l'intérieur d'un seul groupe d'entreprise. Groupe, métier, segment stratégique, segment de marché. J'espère que ces quelques définitions, ces quelques précisions, ces quelques exemples vous permettent de comprendre un petit peu mieux la notion de segmentation, en particulier aux stratégies. Je reviendrai avec d'autres exemples et on va faire un travail de séquentation ensemble la semaine prochaine. Et puis, nous continuerons sur le site-là, une fois que nous aurons terminé cette section consacrée à la séquentation. Il y a des camarades, des jeunes qui nous posent la question. La prochaine séance, c'est quand ? La prochaine séance, c'est la séance sur laquelle vos délégués m'ont écrit ce qu'on a court ou pas. Cette question ne se pose pas pour moi sur la société depuis 30 ans. Je suis à l'heure pour assurer le coût pour lequel je suis payé. Donc, ne vous posez pas de questions sur la DJ ou sur la DJ ou sur la DJ ou sur la DJ ou sur les délégués etc. Juste, toujours à l'heure, ne vous posez pas de questions. Vous vous connectez à l'heure. Si vous n'arrivez pas, la séance est enregistrée. Récoutez au diffère de votre cours. Révisez votre cours. Utilisez quelques supports sur internet. Et cherchez un équilibre entre cette matière et les autres. Cherchez un équilibre entre vos études et votre avis tout court. Merci les jeunes. Au revoir. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501